Merci. 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 Salut Zatoun La pêche ou bien ? Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu me vois bien ? Est-ce que ça ne l'a pas trop ? Salut Manon Bonsoir Bonsoir à tous Je suis un peu à la bourre, désolé Je veux savoir si ça ne bug pas trop chez vous Si le son et la vidéo sont pas mal C'est à mon Photoshop qui n'a pas voulu voir Bonsoir les Libreurs d'or Désolé, j'ai eu un peu bugué sur ton sujet Bon Pourquoi Photoshop ne veut pas répondre oui et oui ? Ok, tout est nickel a priori Je finis mes deux petits réglages Histoire que tout fonctionne C'est bon, on va ouvrir ce dossier Tac Alors que des noms, que des pseudos qui ne disent pas grand chose On s'est déjà croisés sur Discord, sur un autre truc Sur Twitter peut-être Vous êtes simplement des abonnés de ma chaîne On va attendre qu'un peu de monde arrive On va tranquillement se poser On va aller boire un petit café Faire la rencontre Salut Arial Bienvenue à toi Zaiko, salut Kitty Mini, salut Donc j'ai des nouveaux élèves Des anciens élèves Des potes de Des potes de Youtube C'est cool Bon déjà Je suis triste De vous annoncer Que si vous regardez ce live ce soir Vous allez louper Quelque chose d'assez important Deux petites secondes Je vais vous dire ce que c'est Je cherche juste l'info exacte Alors En regardant ce live Vous êtes conscient De louper ce soir A la télé Sur M6 Vous loupez maison à vendre Voilà Donc je vous annonce Que à cause de moi Vous allez passer Une soirée de merde Parce que vous allez louper Maison à vendre Avec Notre très cher Vendeur Comment il s'appelle Je ne sais plus Je suis francophone Mais Lely Lely c'est plus facile Lely Francophone Lely Lely Je pense que c'est bon Moi pas Que MDR Pas que Moi c'est Aurelely Sur Twitter Ok Bienvenue à toi Sur ce live Et je suis encore désolé De vous annoncer Que vous loupez aussi Mariage chez les Bodins Sur C8 Voilà Voilà Donc vous loupez Pas grand chose Au final Ah oh S'il y a un bon film ce soir Je ne vais pas vous le dire Sinon vous allez le voir Salut les ratios S'il y a un bon film ce soir Que vous allez louper Du coup c'est Super 8 Il y a mon chien qui fait des bruits Sherlock Tu tiens Tiens Tu tiens Il n'y a rien là-bas Voilà Donc vous loupez Super 8 Le seul bon film Qui va regarder ce soir C'est Super 8 Mais a priori Voilà Vous avez Vous n'avez rien loupé Donc Est-ce que Est-ce que vous savez Ce qu'on va faire ce soir Sherlock Non Est-ce que vous savez Ce qu'on va faire ce soir Est-ce que vous savez Qui est ce personnage Qui est à l'écran Voyez-vous Qui c'est Je reviens Tout de suite Ah mais que Coucou Bonsoir Bonsoir Et bienvenue à tous Sur ce live International Attrape le pompon Je n'ai pas Tu es belge Pas de soucis Super 8 Déjà vu 4 fois Ok bon Bah c'est bon Alors ça passe Tu es pardonné C'est répétitif Surtout Ouais 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 Alors Bon Je pense qu'on a Un sérieux décalage Quand même Parce que le temps Que je vous pose Des questions Ça met du temps À arriver sur le super chat Sur le chat Tchat Votre caméra freeze La BD La caméra freeze Alors on va essayer De Pendant qu'on peut encore Modifier les propriétés De la webcam Afin qu'elle soit Moins optimisée Attention Réajustation On va recommencer un coup Parce que ça sert Rien de mettre de l'HD Sur la webcam Et je pense que là Ça a moins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir Implex Les Ratios Est-ce que vous m'entendez bien Maintenant Est-ce que vous m'entendez mieux Est-ce que ça frise un peu moins Je bouge légèrement la tête Pour voir si ça frise Bonsoir Alors évidemment Bonjour à tous J'aurais connu Le bonsoir Les Ratios Le bonsoir De McFly et Carlito Je suppose Le bonsoir Le son est bien mieux Ok Donc j'ai augmenté le son Et l'image J'ai baissé la résolution Oui Pas du tout Pour l'instant La caméra Tout ça Ça va Vous mettrez combien Sur la fluidité De l'image Ça serait A priori 5 sur 5 Donc c'est vraiment La résolution HD qui passe pas Ok J'ai tenté le HD J'ai tenté le HD Et le HD N'est malheureusement Pas passé Je vais approcher Un peu le micro Comme ça Vous entendrez Le bruit de ma moustache Le mec Il part dans des délires Alors Alors Tout va bien 5 sur 4 Ça frise pas Le son est moins Ok Ok Super Donc je recommence A 0 Pour vous expliquer Ce que nous allons faire Ce soir Sachant qu'on attend Le modo qui arrive Vers 21h Mais En attendant Je vais vous expliquer Et on va peut-être Même dessiner un petit peu Voilà Sûrement On va pas attendre Une heure sans dessiner Donc Qui n'a pas vu La vidéo que j'ai sortie Aujourd'hui Sur le projet justement Ça parle du projet Qui ne l'a pas vu Donc si vous l'avez pas vu Je vous conseille D'aller la voir Parce que déjà Ça va résumer tout Très rapidement Donc C'est un projet Sur smartphone De bande dessinée Qui s'appelle Virus Bonjour monsieur Bonjour Mohamed Bonjour Et bienvenue Sur le live Donc Ceux qui n'ont pas vu la vidéo Je vous conseille D'aller la voir Directement Donc je l'ai posté Tout à l'heure A 16h42 Parce que les vidéos Sortent toujours chez moi A 16h42 Donc dans laquelle J'explique le projet Donc pour faire un petit résumé Ça va être une application Sur smartphone Sur lequel vous aurez Une histoire Ça va se défiler Ça va se scroller Donc je vous montre des exemples Dans la vidéo Donc c'est peut-être plus simple Pour vous Si vous n'avez pas vu la vidéo D'aller la voir Et là Voici le tout début Voilà Donc des fois Vous trouverez peut-être Des trucs bizarres Il faut savoir Que dans cette appli Du coup Il y a des énigmes cachées D'accord Et vous aurez une zone De mot de passe Où dans cette zone Vous pourrez Écrire le mot de passe De l'énigme Que vous avez résolu Une fois que vous avez Mis le mot de passe Si le mot de passe Est bon Vous aurez accès A du contenu Supplémentaire J'aimerais bien vous dire Ce que c'est Mais je ne peux pas Je ne peux pas Sinon ça va trop spoil Mais en tout cas Ça envoie du rêve Ça envoie du rêve Ça envoie du lourd Ça envoie Voilà Voilà Donc aujourd'hui Je pense qu'on va surtout Faire du croquis Pour le but C'est de finir Chapitre 0 Donc ça c'est le chapitre 0 Là vous avez vu La partie Je dirais Les 10% Genre juste ça Ça vaut 10% Et il n'y a pas Les effets parallaxe Donc là c'est juste Le photoshop C'est juste le dessin Après il y aura Des effets parallaxe C'est à dire Des choses qui vont passer Par dessus d'autres Merde pardon Voilà Pas de questions Apparemment 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 la vidéo Elle passe moyen là Ça marchait bien Je ne vous reçois plus les amis Je ne vois plus De message de votre part Est-ce que Est-ce que vous m'entendez toujours Ouais une BD comme ça Ouais Ariel Bah il y a Fallena Qui est le plus connu Ah bah ouais Les ratios Quand tu fais des études D'art appliqué Du croquis Tu vas en faire Ça c'est clair Donc je vous montre Mes croquis On va dire Le storyboard Enfin le storyboard Non c'est plus Qu'un storyboard C'est presque Un croquis fini De là où j'en suis Voilà Donc je ne vais pas Trop vous raconter Ce qui se passe Je vais juste vous laisser regarder Parce qu'il ne faut pas Trop vous spoiler Non plus Parce que quand elle va sortir La vidéo Enfin l'application Il ne faudra pas non plus Que Que vous soyez spoilé Donc il y a des trucs Bizarres Que vous ne comprenez pas C'est normal Parce que déjà Il n'y a pas les couleurs Elle est vraiment pas mal Celle-là Celle-là Elle claque sa mère Celle-là Elle claque sa mère Ça claque de ouf Ça claque de ouf J'ai un peu hâte J'ai un peu hâte de mettre Des couleurs A tout ça Mettre des belles couleurs Mais d'abord D'abord il faut que je finisse Tout le crayonné Donc c'est ça que j'appelle Le crayonné Après il y a l'ancrage Pour faire bien lisse Bien propre Et après il y a la couleur Voilà Bon Hop Je suis désolé Je ne peux pas mettre Du musique Parce que sinon Je ne peux pas Re-upload le live Et ça serait quand même Bien dommage Donc il n'y aura pas De musique Actuellement J'en suis bien désolé Donc je vous invite A mettre de la musique Chez vous Bien sûr Bien sûr Histoire d'être Dans une petite ambiance Posée Voilà Tu poses Dans ton lit Avec ton ordinateur Tranquillement Bon allez c'est parti Nous aussi on veut voir les couleurs Tu as déjà fait une partie De l'ancrage Sur celle où Celle là où c'est moi Celle Non j'ai fait vite fait J'ai appuyé les bons traits Et gommé les mauvais Mais le vrai ancrage Je ne l'ai pas fait Si tu veux l'ancrage Là il est fait Là Et encore Il faudra un peu le rajouter Peut-être Mais là il est fait Là où tu vois Où il y a la colorisation Là il est nickel Il est en cours Alors que là C'est vraiment Bon c'est du croquis Amélioré Mais ça reste du crayonné Petite transition Et là je me suis arrêté Et je me suis arrêté Et c'est là Que du coup Il va y avoir En fait Bon là je vais vous raconter Ce que je vais faire Parce que sinon Ce serait un peu abusé Putain merde Alors déjà On va revoir mes calques Je ne sais plus Où j'en étais dans mes calques Le croquis Ok Calque 3 Il ne sert à rien Calque 5 Il ne sert à rien On va regarder quand même Ok 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 Donc tout ça On n'a plus rien à faire On va continuer sur croquis Du coup La transition passe bien Ouais ouais La transition du premier là La première Le seul du premier Je trouve c'est la La plus belle Enfin là Elle est ouf Je ne peux pas tout les montrer Parce que je ne veux pas vous spoil Donc là je passe du 1 au 4 Donc il y a Je ne sais pas si vous voyez les dossiers Mais celui où c'est coloré C'est la partie 1 Et là ce que je vous montre En noir et blanc C'est la partie 4 C'est à dire qu'il y a deux parties au milieu Que vous n'avez pas vues Et que je vais faire en sorte Que vous ne voyez jamais Comme ça vous n'avez pas de spoil A ce niveau là Du coup Je ne sais plus ce que je disais Ouais il y a des transitions Qui passent bien Mieux que d'autres Alors celle là Elle passe pas bien Mais c'est voulu pour l'instant C'est à dire que ça va être Beaucoup plus rallongé Mais ça c'était mon moyen mémotechnique De faire ça Après je fais des copier Copier coller Pour espacer En fait Les espaces Enfin les éléments Celle là Celle là elle passe bien Celle là elle est cool Parce que Quand l'écran Imaginons que c'est comme ça C'est à dire que là Le spectateur il voit juste des lignes noires Et les lignes noires Deviennent les tentacules De virus Donc on passe en gros plan directement Et ça c'est cool Et ça c'est cool Donc Alors Le brush Apparemment il est pas bon On va prendre un bon pinceau Normalement j'en ai un préfet Voilà Ça va pas Ça va pas Bon une fois qu'on aura fait au propre Ça devrait aller mieux Alors oui Non c'est pas celui là Alors on va reprendre Tac Tac On tourne le petit niveau Vous voyez ce que je fais là ? A priori non Hop je grossis ici Alors Ça je veux Diffusion Transférence en fou Forme double Non De rumine non plus Forme double Non Pissage Voilà on va lisser Diffusion Là on est bon là ? C'est ça que je veux Voilà C'est ça que je veux Sauf qu'on va le prendre beaucoup plus petit 30 c'est trop gros Hop On va passer à 15 Nickel Alors donc là On avait la transition Ici De la tentacule Hop Le truc c'est que Là c'est un peu trop brutal Donc en gros vous voyez Là il s'est un peu maltraité Il se prend des coups de jus Donc celui là Vous avez pas vu le premier Mais celui là c'est le troisième Donc il prend des coups de jus Et en fait Il va après Là en fait Il regarde vers le ciel Genre Comme s'il commençait à perdre connaissance Ok Alors je sais pas si on voit bien Ce que ça donne en noir et blanc Mais Le regard est vers le haut Et du coup C'est comme s'il allait Perdre connaissance Je vais noircir l'oeil Hop Voilà Hop Alors hop Il prend comme ça en arrière Je veux que sa tête parte en arrière Comme ça Du coup la bouche C'est un peu trop ouvert Je pense Hop Sinon votre rentrée Est-ce que c'est bien passé Votre rentrée Est-ce que tout s'est bien passé Pour vous Est-ce que Vous avez eu les cours Que vous voulez Les élèves Que vous voulez L'univers Délos Salut Et bah ça commence Comment ça va cette BD Bah ça commence Je te montre comment c'était avant Voilà Le petit virus qui souffre sa mère Bonsoir Bonsoir je suis en retard T'inquiète pas qu'enfant En plus j'ai eu des bugs J'avais tenté de mettre en HD Et du coup ça passait pas du tout Du tout Mais là ça passe Et du coup J'ai tellement parlé Que j'ai pas trop eu le temps De faire D'en parler sur Twitter Facebook Et tout ça quoi Donc 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 voilà C'est pour ça qu'on est 5 Je crois que j'ai envoyé un tweet Mais je sais pas s'il a marché Je l'ai envoyé Un peu à l'arrache Alors La tablette Quand t'es en double écran C'est compliqué C'est zé zé compliqué Hop Tac Ok Donc là Les sourcils On va leur donner un peu de profondeur On va répaissir là C'est pas vraiment des sourcils C'est des plis Mais on se comprend Re-Arial 24% de mecs dans une classe de 34 Bah tu sais Ouais on aura piqué C'est souvent comme ça quand même Moi en fac C'était Ouais Ouais je dirais ça 25% de garçons 25% de garçons Ouais 25% de mecs Bon là on va faire comme ça Par contre là on va devoir faire des ombres Parce que Parce que là on comprend pas la jonction qui est ici Donc on va prendre autre brush Euh Non on va pas prendre autre brush On va le faire en rayé En fait faut que Ça soit assez rayé ici Pour comprendre que C'est dans la profondeur du visage Enfin comment dire Que la descente là Et celle de la tentacule soit la même Donc Ici on fait des Très tout Tout léger Et au fur et à mesure on appuie Et on en fait de plus en plus Et ça ne donne rien de profondeur Alors Là comme c'est le crayonné C'est pour s'en rappeler Quand on fera la colorisation et l'ancrage D'accord Ah oui Bah oui Je suis con Ariel Excuse moi Excuse moi Ariel Pas malin le type Pas malin le type Moi ce que je vous invite C'est si vous savez pas Trop quoi faire de vos mains Pendant que vous regardez le live Si vous êtes assis Parce qu'à allonger Quoique allonger ça se fait C'est de Prendre une petite feuille Et un petit crayon Et crayonner des trucs Crayonner des trucs Et Et comme ça après Déjà ça vous entraîne Parce que Dessiner et voir quelqu'un Qui dessine C'est stylé Bah c'est C'est formateur quoi Et comme ça On va tous progresser ensemble Et ça c'est beau Et c'est ça qui est beau Ok Tac Donc là on comprend mieux Ce qui se passe Là on voit mieux l'ombre Lui il passe en dessous Donc a priori Il est encore plus sombre On va voir après Pour vraiment l'éclairage Mais C'est histoire de comprendre Ce qui se passe Et quand C'est un objet en volume Donc là c'est une tentacule Quand vous faites des traits Enfin Il y en a qui font des remplissages Mais il y en a qui font des traits Quand vous faites des traits Pour remplir Enfin pour On va dire colorier une ombre Faites dans le sens de De la forme En 3D Faites pas des lignes comme ça Faites pas ce que je viens de faire Faites de belles courbes Dans la forme du truc Voilà C'est un peu mieux comme ça Ok Bon Alors Il faut que je réfléchisse A la transition d'après C'est pareil Ça c'est une tentacule Et là hop La courbe elle fait comme ça Je vais un peu colorer les tentacules Comme ça Ça va sortir du fond En tout cas là On a trop de lignes On ne voit pas trop où on va C'est un peu mieux Ok 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 La forme ici Alors En fait L'expression ici que je veux Alors Dites moi ce que vous en pensez Mais l'expression à la base C'est que là Du coup Il commence à perdre connaissance Comme si sa tête parte en arrière Et ses yeux du coup Remontent vers la paupière Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous trouvez ça crédible ? On va faire un petit pli de paupière Voir rendre de plus propre Le travail Voilà Non mais moi je n'ai pas de fou pour la gamme Je n'ai pas de fou pour la gamme Je dis net Voilà Tac Tac Brush Alors déjà il y a les gouttes d'eau à faire après La transition d'après Je pense que je vais le faire De profil Un peu comme il était là Avant Au tout début Un peu cette position Comme ça là Mais Plus Comment dire Moins courbé au niveau du ventre Plus courbé dans l'autre sens Genre plus courbé il va tomber Parce que là il monte vers le haut Et je veux qu'il descende vers le bas Dans les prochains Ok Ok Si tu pars Ok Alors Hop Là il y aura forcément des ongles Qui a les yeux Les courbes sont beaucoup plus difficiles En fait quand Quand on est en double écran La tablette prend les deux écrans Alors que quand tu es tout seul Comme d'habitude L'écran c'est ta tablette tu vois Quand tu dessines sur la tablette C'est comme si tu dessines sur l'écran Quand tu es en double écran Il y a les deux écrans Donc quand je suis au milieu En vrai je ne suis pas au milieu Par exemple là Ma souris quand il y a tout à droite Genre aller à l'oeil En vrai je suis quasiment au rabord à gauche Là si je suis là je suis au rabord Mais ça c'est normal Et du coup la moitié de ma tablette Elle est là Donc je bosse sur une moitié de tablette Déjà qui est petite Ça peut se paramétrer Ouais je sais Ariel Tu as sûrement raison Mais ça je ne sais pas le faire Je pense que les traits de son visage Ne devraient peut-être pas être plissés Mais plutôt détendus De telle manière à bien comprendre Cette perte de connaissance Euh ouais Tu parles de là-haut Mais je pense qu'il en faut un peu quand même Genre Genre il lève les sourcils vers le haut Tu vois Euh Je ne sais pas De toute façon il faut En fait Il va falloir Attends Il va falloir Colorier ça Et on va gommer les traits en dessous Tac Hop Et on va gommer ces gros traits noirs Voilà On continue On faisait très fin Et du coup Plus comme ça Donc moins plissé Genre plus Voilà Du coup là on va faire pareil Hop On va voir si Ok Donc forcément Il y aura plus donc quand même en dessous Parce que là il y a un volume Tac 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 Bon ce dessin me plait pas trop J'ai envie de faire un nouveau Mais bon Brush Attends il y a rien qui s'est déplacé Parce que là tout va se jouer avec les ombres En fait dans cette image Bon hop Je pense que je vais commencer direct Après le Faire un nouveau doc Et on va commencer direct sans la transition Putain c'est dingue La différence que ça fait Allez hop Tu vas dans les paramètres Tu vas dans les paramètres de la tablette Tu as dû l'installer quand tu as installé la tablette Et c'est marqué c'est simple Ouais mais c'est Tu sais je l'ai installé la tablette Il y a genre 7-8 ans quoi Enfin peut-être j'ai gazé un peu mais Il y a très 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 longtemps C'est la vieille tablette Attends je vous montre C'est toutes petites tablettes comme ça A l'ancienne Donc ouais c'est sûrement à ce moment là Qu'il faut le faire Le problème c'est que C'est que Je ne saurais même pas comment retourner dans les paramètres de la tablette Quand je ferai une pause tout à l'heure je regarderai Je regarderai ça Ouais parce que je vais faire une petite pause D'ici une heure et demie quoi A mi-chemin A mi-chemin Ok Non mais en vrai ça va Sauf qu'il y a un oeil qui est plus gros que l'autre Et ça c'est un problème Donc on va tricher Est-ce qu'on peut se le permettre dans Photoshop Ça marche mieux les oeufs comme ça On peut écraser Ok Entrée Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient Moi je trouve ça mieux déjà Mais bon Les sourcils les rendent un peu vénère Je vais déjà accentuer son regard Parce que regarde Depuis tout à l'heure je le fais sans le faire Regarde je crois que j'ai déplacé Putain j'ai tout déplacé Voilà On va augmenter le brush Peut-être pas autant Alors Son oeil Parce qu'il faut quand même que vous compreniez le regard Ce que je vais faire Je pense que vous avez compris Mais Si je l'accentue Je pense qu'on comprendra mieux Au niveau du Le gestuel du visage Voilà Donc Regarde par là La zone blanche C'est son regard Son regard de brève Le regard Qui tue Il a les yeux Revolvés Merci de nous épargner cette musique S'il te plaît Merci J'espère que vous ne l'avez pas en tête Hop Salut le Flatico Flakito Flakito Alors je ne suis pas Je suis prof Je vis à Strasbourg Et je suis prof Mais je ne suis pas prof à Strasbourg Je suis prof à Saint-Louis Je suis prof à St-Louis Donc comme tu peux le comprendre C'est loin de Strasbourg St-Louis C'est à 1h30 De train Ouais Alors Tac Hop Hop Bon Je vais peut-être enlever au moins cela Je pense que vous avez raison Là ça marche mieux au niveau expression On va même effacer un peu comme ça Ok Le regard Merci 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 En plus moi je vous relis par dessus Ok les gars Merci Bon Ok Fichier nouveau Je me rappelle plus du format que j'ai pris On va essayer de prendre toujours le même Ça serait bien En attendant je vous mets sur cette belle image Alors image Toi de l'image Alors c'est 20 000 pixels sur 12 041 Ok Nouveau 20 000 pixels Sur Merde Je ne me rappelle plus 12 841 Bah non c'est pas ça Bah non c'est pas ça Bah non c'est pas ça Putain On va mettre 12 1200 Non on va rien mettre du tout On va vérifier L'image Euh Taille de l'image 1241 Je crois que j'en rajoute un 8 1241 Fichier nouveau 1241 Un 8 pixels On remet 1241 On remet 1241 300 images On va l'empler Donc Virus C 0 Numéro 5 Salut les gardiens Non je ne suis plus à Malraux Et tu peux me tutoyer Virus C 0 Numéro 5 C'est parti Ok C'est parti On va faire des calques propres et ordonnés Arrière plan Boum On va laisser l'arrière plan Calque 1 Calque 1 c'est croquis 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 Voilà Et du coup là on va faire la position où il est... Alors L'objectif Est qu'il soit Euh Donc on a dit la tête tac qu'il a à peu près de profil 3 qu'à tac son regard en fait je sais pas parce qu'en fait alors je vous montrais en trois étapes ce qui fait il est actuellement il était du coup il était hop avec la tête comme ça les cheveux en arrière le regard par là enfin c'est corps c'est la tête voilà et il doit faire ça donc étape 2 avec le regard toujours par là et étape 3 il est allongé et la dernière étape il est comme ça avec les bras là la jambe qui monte comme ça et du coup les cheveux qui partent dans l'autre sens parce qu'ils chutent tombe dans ce sens là ok genre t'es ordonné ouais ouais je suis ordonné en fait on va essayer de faire ça donc là vous voyez ce que je veux dire je pense chaque fois je vous mette ses yeux c'est puissant et là du coup ils tombent comme ça corps jambes donc je sais pas trop comment je fais déjà le premier je pense pas le faire je veux faire parce que comme c'est un scroll en horizontal bonjour monsieur c'est baptiste bonjour baptiste bonjour baptiste bienvenue comment ça va baptiste la pêche tout bien c'est une bonne rentrée bon alors attendez je réfléchisse alors je pense commencer par celui là donc il aura les cheveux en arrière et cette vue là de profil 3k on pense qu'on n'a pas compris les yeux et vont être comme ça le discount de la chaîne de venir discuter avec le merci enfin en utilisant le format tu pourras faire la chute dans la longueur c'est à dire c'est à dire dans la longueur c'est à dire que je fais dans ce sens là alors ça comme ça on profite d'un croquis donc ça c'est la bande donc je fais 1 2 3 ça je le fais là 1 2 3 je crois qu'ils vont comprendre ça les super des dessins merci corox corox tout le monde vite fait quand même ce qui avait été fait avant voilà pour vous montrer que je dessine quand même bien à la base avant de faire des croquis mais c'est du temps entre le croquis le truc qui ressemble à quelque chose il ya du temps quoi en gros là avec des petites couclettes et tout j'ai hâte j'ai hâte et ça c'est en mode colorisé ancré tout ce que vous voulez quoi je n'en montre pas trop trop plus pour pas vous spoil en battie s'ennuie un peu mais t'inquiète il ya d'autres preuves qui sont cool et puis je suis plus là si je suis là regarde je suis en live tu as crois que j'étais parti ou quoi moi je suis sur internet voilà monsieur je vous jure vous êtes connectés donc le ratio quand tu disais en étant le format tu pourrais faire la chute dans la longueur ah je viens d'avoir une idée je viens d'avoir une idée alors du coup je vous remonte que je vais faire du coup on va faire trois dessins pour bien comprendre la chute parce que c'est pas facile de comprendre une chute à l'horizontale ou l'école du numérique oui je vais faire 1 2 et 3 c'est à dire que ce dessin là il sera en haut à gauche ce dessin là il sera au milieu un peu plus bas et ce dessin là il sera tout beaucoup plus bas du coup on comprendra qu'il est en train de tomber si tu mets lumière au dessus on pourra s'y référencier pour voir la chute ou encore avec les tentacules ouais la lumière sera dessus de toute façon mais c'est vrai qu'avec les tentacules et la lumière ça va ça va beaucoup jouer ouais si erwan en trois ans 3p pro combien j'ai eu à mon contrôle sur la appliquer ok corox tu es un de mes nouveaux élèves c'est ça et tu n'as pas de bol je les ai corrigé mais je les ai laissé au lycée donc tu ne le seras pas j'en suis fortement navré donc on fait ça vous en pensez quoi du 1 2 3 c'est bon on va faire ça de la ratio avait l'air optimiste je suis par exemple une lumière en dessus on pourra s'y référencer pour moi ouais 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 on va faire ça on va faire ça on va quand même garder nos croquis on va recommencer petit cercle déjà on va pas faire un cercle voilà un carré c'est mieux ok super le gars il dit qu'il veut un cercle il fait un carré quoi hop hop et hop ça me parait pas mal ça me parait pas mal erwan donc je vais t'appeler corox parce que corox protijet c'est compliqué je vais t'appeler corox en live du coup c'est trop bien corox je te propose alors comme j'ai beaucoup d'élèves je vois pas où tu es dans la salle essaye de me dire alors déjà à mon avis des côtés gauche non enfin donc quand moi je suis debout donc il y a la salle qui est en U il y a ceux de gauche ceux du fond et ceux de droite donc toi t'es Erwan il me semble que tu es sur la gauche mais tu es lequel sur la gauche good question baby donc on va faire celui là celui où il est à moitié plié donc b pour brush donc le corps tac hop pour l'instant on fait à l'arrache c'est pour la position tac les jambes qui commencent euh ouais non il est trop à l'horizontale ah ouais il est beaucoup trop à l'horizontale ouais non ça va pas là ça va pas mec hop ouais oui attendez hop là voilà comment ça je triche non je ne vois pas de quoi vous parler je ne vois pas du tout de quoi vous parler par contre du coup la tête elle est plus la perspective elle est plus top je suis à gauche à votre gauche ouais ça 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 je m'en doute ah ouais mais du coup vous ressemblez un peu les gars à gauche c'est un peu compliqué de vous impliquer comme moi que vous pouvez voir dans la vidéo dans ma chaîne qui s'appelle le sens design et d'ailleurs je sais pas si tu as vu stocko mais récemment dans ce sens design nous a demandé une dame qui t'a demandé si tu allais en refaire d'autres donc j'ai pas trop su répondre parce que dans mes souvenirs c'était oui tu voulais en faire un sur le le place à grume mais on va pas sourire comme ça on se comprend on va travailler sur de la précision non mais ça me perturbe ce sourire en vrai souris pas sinon je crois pas à mon dessin hop donc tout ça on peut gommer tac donc la première tentacule elle sera la part de là la deuxième elle sera là la troisième elle sera là et après on y aura plus il y en a une là une là une là ok première tentacule hop le prochain le joycee salif de stark ouais le suivant le big cut couleur après le ninja putain t'as des bonnes idées moi j'ai hâte j'aimerais bien en faire mais faudrait que tu me passes ton texte pour savoir comment comment t'as procédé au final parce que t'as trouvé une bonne recette avec les bons critères et tout quoi peut-être que j'en ferai si j'ai le temps il a un problème mon virus il a la tête beaucoup trop close le front ça va pas on va couper là ok c'est déjà mieux donc on va refaire les tentacules c'est bon c'est bon c'est qu'elle a tentacule elle doit partir du milieu du crâne ok là ça me paraît plus cohérent déjà hop hop ok salut Elvis Presley salut Hématite salut Hématite donc là hop broche 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 pour montrer la profondeur broche 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 hop ok donc il est censé avoir un coup quand même c'est pas un peu trop le coup ok on est zoom c'est vrai que ça va être un cadavre le truc ok les lignes directrices ok ouais on en discutera plus tard bah attends je vais te montrer ce code t'as pas vu toi je te montre alors je te montre je te montre les croquis comme ça voilà je vous donne pas l'ordre de trop de l'histoire comme ça vous avez de pas spoiler le jour où ça va sortir voilà donc là il est un peu électrocuté donc c'est une application je répète pour ceux qui tapent au courant déjà il y a une vidéo qui est sortie pour expliquer le projet mais donc c'est une application où il va arriver des aventures en notre très cher ami qui se trouve du coup sur le dessin qui s'appelle virus donc des aventures de virus voilà et en fait dans cette application il va y avoir des trucs cachés des sortes d'énigmes des trucs un peu à découvrir d'accord et vous aurez une barre de texte où vous pourrez écrire les résultats que vous avez trouvé des énigmes et ça vous débloquera d'autres choses donc je peux pas trop vous spoiler même si j'aimerais beaucoup la suite des événements quoi ok et là je te montre ça Stoco parce que ça je vous montre à tous pour ceux qui viennent d'arriver aussi le tout début quoi bon il est pas encore fini fini mais alors sur le retour que j'ai moi je le vois vert le fond là alors que sur mon écran à moi je le vois bleu donc je sais pas comment vous le voyez mais en vrai il est bleu foncé ok donc tac tac je vous présente open source USB disk move folder there is to project V analyzing folder the folder seems infected euh je traduis analyse du fichier le fichier semble infecté le déplacer en quarantaine oui non non déplacement annulé maximum de sécurité activé fichier bloqué quitter la commande et là on entre dans virus tin 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 bonsoir Arthur bonsoir Mery Citron et du coup voilà ça c'est la première partie qui est a priori quand même presque finie quoi ça c'est l'une des dernières avec des beaux dessins voilà et là c'est là où on en est donc voilà je suis passé ça marche Mery en fait c'est en français c'est juste que que quand tu tapes du code le code c'est qu'il se peut pas en français quand tu tapes du code c'est toujours en anglais le code sur ordinateur est programmé en anglais c'est toujours été en anglais ça marche Mery Citron et du coup du coup on a respecté ça mais après c'est pas trop grave si vous comprenez pas cette partie là c'est une introduction en fait ça c'est le chapitre 0 c'est le chapitre qui va déjà nous permettre de pouvoir parler du projet à d'autres gens donc la cage thoracique alors tac il y a un problème avec le coup là il y a un grave problème on va effacer cette ligne là pour essayer de voir plus clair et là on va colorier ok ouais ça ça va pas ok alors au début moi je fais beaucoup en géométrie et après je en fait c'est de la sculpture c'est à dire que comme vous voyez j'essayais de faire des blocs des zones c'est comme s'il était tranché le personnage comme si c'était une part de tarte qu'il avait une épaisseur ok il y a un problème il y a un problème au niveau de la nuque enfin du coup là un truc qui me dérange alors l'histoire on est plusieurs à avoir eu l'idée enfin on est plusieurs à la base l'histoire de base le premier à en avoir parlé c'est Cerise donc Cerise qui est le scénariste de la BD puis moi j'ai complété et oh merde puis j'ai fait les dessins je crois que ce trait il est pas obligé en fait ouais c'est ce que je pensais il est pas nécessaire du tout ce trait il sert à rien il sert à rien hop le petit pectoraux donc là on va faire la cage donc moi j'aime bien dessiner les les eaux pour me rendre compte de la proportion de mon personnage et pour savoir où est-ce qu'il y aura les volumes ça c'est la cage thoracique et du coup là vous voyez avec cette cage thoracique je me rends compte que déjà il y a un problème elle est un peu trop haute on va redescendre un peu que le corps est pas assez épais voilà et surtout que je l'ai fait trop long hop ça c'est le bassin il faut oublier qu'il est en profondeur hop la cage c'est pareil elle est en profondeur j'espère que vous comprenez ce que je fais parce que si vous voyez juste des traits comme ça ok les jambes ça me plaît pas hop il y avait de l'idée donc c'est un point là qui va là le genou le mollet donc le point tac le genou le mollet tac ok donc le premier donc là c'est beaucoup trop épais on est plus dans quelque chose comme ça hop et après je vais nettoyer je vais enlever tous les traits que j'ai plus besoin de ma construction c'est bien fait merci merci Camille j'avoue là à mon avis vous avez du mal à vous imaginer le truc alors forcément en fait là il y a un creux et en fait c'est ça je pense qu'il me gêne depuis le début c'est que là il y a forcément une descente du ventre alors ça le dessin c'est que quand on sait qu'il y a un problème on sait qu'il y a un truc qui va pas mais on sait pas forcément ce que c'est le bras il est beaucoup trop gros on essaie de faire une belle ligne voilà il a des gros boobs c'est pas des boobs c'est sa cage thoracique mais oui il a des gros boobs alors déjà oui mais rien que ça rien que ça il est penché en arrière donc on devrait avoir le dos un peu creusé là donc ça on gomme voilà on va gommer ce trait là qui me casse les couilles bon il m'a aidé à construire le truc quand même mais il me casse les couilles hop là on va faire des ombres pour qu'on comprenne ce qui se passe sachant que la lumière vient d'en haut le genou je suis pas encore sûr mais a priori ça va être comme ça le petit jambes et le petit pied hop alors il doit avoir plus de fesses un peu moins de cuisses voilà c'est de la sculpture quoi c'est de la sculpture mais sur le ventre il a le ventre là ce que tu parles c'est sa cage thoracique que j'ai fait pour me repérer des proportions ça va être effacé après c'est pour même par rapport au volume tu vois genre quand tu es en chute comme ça forcément il y aura un petit trait là il y aura des petits pour marquer le marquage des côtes et là aussi du coup et du coup je vais pouvoir gommer ça les boobs que vous appelez là ce que vous appelez les boobs ce n'est pas des peux là il y a un problème aussi là il y a un truc qui n'a pas sur la ligne hop hop voilà la jambe alors le genou est trop le genou il devrait être là donc on va rallonger un peu hop tac tac voilà l'autre jambe donc ça on va gommer ça nous perturbe plus qu'autre chose et on va faire là alors la jambe elle part de là elle devrait le genou il devrait arriver au moins là ok est-ce que on ne ferait pas une jambe un peu moins pliée du coup pour montrer ouais ça montrera mieux la chute hop le petit pied le petit peu ton le petit peu ton là je galère voilà hop il y a un gros truc qui ne va pas déjà ils ne sont pas du tout proportionnels il y a une jambe beaucoup plus grosse que l'autre et là il y a une horreur là hop voilà voilà on enlève ça alors hop on va prendre du recul bon c'est pas mal c'est pas dégueulasse mais il y a des trucs qui ne vont pas quand même bon déjà les côtes sont beaucoup trop marquées on va voir après parce qu'on me donne un repère quand même ça voilà tac tac ça me gêne son autre jambe me gêne ah ouais ok je pense savoir ok ah mais non outil texte n'importe quoi je voulais faire transformation et ça fait outil texte ça va buger un petit moment le temps que ça se mette sinon vous ça va votre entrée tout s'est bien passé pas eu trop de couacs pas truc drôle à raconter moi il m'arrivait un truc un peu un peu lol quand même aujourd'hui c'est assez marrant alors et là du coup on va pouvoir voir ce qui va pas c'est ça qui est pratique avec photoshop bonsoir monsieur bonsoir Bastien ça va Bastien et bien encore une fois on va tricher parce que là on va finir ce bras annulé hop est-ce que Erwan est toujours là mon binôme s'est endormi sur sa chaise au boulot mais comment vous faites il s'est pas fait engueuler il n'y a rien eu il n'y a personne qui vous surveille c'est quoi ce travail c'est quoi ce travail en vrai il y a un problème avec ce front il va moins paraître chelou hop ah oui déjà je sais pas ce que c'est un pincé mais moi je trouve ça beau comme mieux déjà là il a sa petite tête carrée arrondie là ah oui ça change tout malade la crève ah merde merde déjà rentré c'est chaud on va encore creuser les fesses on va les mettre là il y a un truc qui va pas est-ce que Erwan est encore là j'ai une question à lui demander il y a un truc chelou il y a un truc chelou on est trop isolé dans la salle du fond si tu vois ce que je veux dire ouais vous êtes mis de côté quoi mais c'est quoi votre vous devez vous devez faire quoi c'est quoi votre travail à la base pourquoi vous êtes ici jeune que faites vous mais je pensais te l'avoir dit ouais 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 tu m'as dit pas mal de trucs mais mais ce que je comprends pas c'est comment il vous laisse 3 dans un coin toute la journée sans enfin sans surveillance dans le sens sans rendu quoi sans genre en gros comment un mec qui est payé il peut passer il peut faire une sieste en gros ma question vient là elle est là la question comment ça c'est possible en fait le bras qui est caché là est beaucoup trop barraqué mais alors beaucoup trop ouais en fait on va juste faire ça hop 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 c'est mieux donc a priori on le voit pas mais j'ai fait la ligne on va peut-être l'améliorer puisque ça se trouve non ça me paraît bien donc la ligne hop donc on voit pas l'autre bout les jambes c'est déjà beaucoup mieux je sais pas ce que vous en pensez qu'est-ce qui vous marque là hop on va faire ça pour faire le repère même si on va gommer ce truc là voilà la cuisse alors on va améliorer ça parce que hop ah oui par contre l'hygiène peut nous on va demander de l'aide quand on galère mais sinon il nous laisse beaucoup de liberté ouais moi j'ai une heure trente de trajeté tous les matins qu'est-ce que t'en penses les ratios dis-moi ce que ton avis avant de partir mon lapin bah merci Arthur merci Arthur et du coup si tu sais pas quoi faire tes mardi soir n'hésite pas à venir avec nous je prends une petite feuille chez toi je fais un petit dessin et comme ça on parle tu vois petite réunion débat tranquille pendant que je dessine tout dessine tout le monde dessine yo Alexibara Alexibara qui vient de se connecter est le scénariste de la bande dessinée ok si vous avez des questions au niveau scénario c'est la que vous posez donne lui les ratios donc je sais pas ce que vous en pensez mais là ça me semble déjà beaucoup mieux qu'avant niveau proportion et squelette il y a encore un problème dans cette jambe mais j'ai ma petite idée je vais quand même finir les ombres on se rendra mieux compte des volumes voilà on va affiner son petit bras parce que même si il y a un effet de perspective faut pas abuser non plus alors là on va s'amuser avec les tentacules après moi je fais toujours des tentacules à la fin parce que c'est avec ça que je m'amuse à faire des belles torsions des beaux trucs ouais il serait temps que tu mettes une photo de profil est-ce que vous m'entendez mâcher et que ça vous fait chier je pense moi je pense et du coup le mec il continue moi je pense et du coup le mec il continue de mâcher son google sans impunité ok tac donc sans gomme tac pas grave je mâche aussi ça mâche ouille ça mâche ouille ok là cette jambe elle a un problème alors en fait il a on a récemment modifié ses jambes en fait virus la première fois qu'on l'a dessiné il était complètement comment dire il avait la même morphologie partout il avait la même tout était tentaculaire en fait que là maintenant il a des genoux car moi il n'avait pas je trouve ça très réussi et je mettrai avec vous à dessiner je mettrai en image sur discord avec les tentacules allez ah grave les ratios mais avec grand plaisir il n'y a pas de problème tu as investi dans un nouveau micro non c'est mon micro de chez moi à Strasbourg c'est un micro que j'avais acheté déjà pour faire des lives avant c'est un truc spécial pour normalement pas de la radio parce que c'est pas le même prix mais spécial pour ça en fait spécial pour parler sensuellement de près oh baby bon je vais vous raconter un truc drôle qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée j'étais avec un groupe d'élèves un peu un peu de jeunes turbulents mais ça va pas méchant quoi et on parle de jeux vidéo à maman on parle de jeux vidéo et je lui dis ouais du coup qui joue beaucoup à des jeux vidéo qui passe son temps sur les jeux vidéo nanana donc là j'ai des mains qui se lèvent et tout et un un il fait ouais moi je passe toute ma vie dessus et tout tu vois pour rigoler il veut faire le mariole et je fais ok 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 du coup FIFA FIFA 18 qui sort en septembre là tu vas tu vas l'acheter tu vas le finir en deux jours il me fait ouais ouais je vais l'acheter et tout je vais le finir et puis je voulais faire l'amour et tout direct direct je fais attends t'es au courant qu'un CD c'est un trou comme ça et là t'as toute la classe qui a rigolé qui a fait popopo c'était marrant après du coup il s'est défendu mais bon c'était marrant je trouvais ça rigolo celui-là ne coupe pas celui-là quoi ah ce micro-là ouais ouais bah celui qui coupe c'est celui que j'ai actuellement dans l'oreille c'est le micro du casque c'est déjà beaucoup mieux n'est-ce pas allez on va faire l'autre jambe pareil mon cher Alexis est-ce que tu veux voir de près tout ce que j'ai fait ah pas tout parce qu'il y aura des ah le bâtard oh est-ce que tu veux voir ce que j'ai montré aux gens en fait parce que j'ai pas tout montré j'ai gardé du mystère le problème c'est que j'ai une partie où je bloque en fait la partie 2 ou 3 3 je crois où je bloque et et en fait dans cette partie je l'ai pas montré donc faudrait qu'on la voit ensemble Alexis parce que salut il y a du monde ici non pas trop mais t'inquiète tout va bien se passer salut le grand X bienvenue à toi le grand X n'hésite pas à prendre tes aises te poser sur ton canapé avec ton iPhone ah non tu es je crois que tu es sur ordinateur oui je le sens tu es sur ordinateur tu installes ton canapé avec ton ordinateur tu regardes le stream de MRP tout se passe bien tu es posé ok la petite bouclette de lutin un peu là en fait la bouclette de lutin j'aime bien et en même temps je l'aime pas je l'aime pas par le côté esthétique qu'elle donne mais je l'aime bien parce qu'elle donne du relief mais je vais la je la changerai un peu ah mais t'inquiète t'inquiète salut merci et je suis avec les deux les deux c'est à dire ah smartphone et ordinateur genre en même temps là actuellement actuellement tu fais les deux mais ça c'est le talent c'est le talent multitâche ambidextrie incroyable incroyable hein bon est-ce que là on a bien l'impression qu'il fait une chute notre très cher ouh t'es parti manger bouh mais non mais c'est pas grave si elle est partie manger c'est pas grave franchement par contre bon tu manges tard je sais pas si tu vas bien dormir cette nuit le mec qui juge le mec qui juge ok pourquoi pourquoi j'ai du blanc ouais je peux faire ça ok ok dude quel sera mon supplice réfléchissons ensemble à votre avis quel sera son supplice quelqu'un a une idée moi je suis pas très tu me copieras 300 fois sauf que je sais pas dessiner mais le grand mais c'est pas grave hein y'a pas de honte à ça et puis ne pas savoir dessiner ça n'existe pas tu sais faire un rond sur une feuille tu sais donc dessiner après savoir dessiner quelque chose qui représente à des choses que tu veux que ça représente je pense que tu m'as compris même si j'ai pas été clair enfin j'espère si tu veux faire ça c'est de la pratique tu vois genre moi je connais plein de gens et puis c'est pas dur non plus mais qui dessine beaucoup 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 mieux que moi ok moi ce qui me manque c'est de la pratique parce que la technique la théorie tout ça je l'ai j'ai beaucoup de théories sur le dessin le problème c'est que j'ai pas le temps de pratiquer j'ai pas assez le temps de me mettre en pratique du coup et le problème du dessin c'est que c'est pas comme vraiment comme le vélo il faut remettre un peu de temps avant de s'y remettre bon là j'affine les traits histoire de faire un truc un peu propre j'avance mon animation pour l'épreuve d'art au bac je vais mettre là en même temps donc c'est pas une torture ok bon ça va tu es pardonné parce que je travaille pour le bac donc je pardonne je pardonne qu'est-ce qu'il fait mon chien il bouffe son os normal normal mal ok j'avoue tu commences tôt le bac c'est fin d'année on est le 12 septembre ok bon là on est d'accord c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure je pense que là on est unanime là dessus hop le petit onbre voilà hop forcément sous les pieds aussi voilà maintenant on va passer à ce que je préfère bah fanfan je sais bien que ça manque de musique je suis même totalement d'accord le problème c'est que si je mets une musique YouTube va me dire non c'est pas bien et je pourrais plus garder le 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 live dans mes stocks quoi tu vois ce que je veux dire donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met de la musique que de libre de droit moi je suis chaud j'ai six heures à faire et si je fais que de l'animation je suis pas sorti ouais ça c'est clair l'animation c'est plus long on va essayer d'être raccord par rapport à l'image d'avant non c'est pas celle là c'était celle là donc il avait la bouche ouverte comme ça les yeux comme ça ok on va l'ouvrir un petit peu moins mais on va essayer de faire dans le même genre et puis là ça rend bien en plus avec la ligne noire je la garde je voulais la gommer à la base mais on va la garder ok tac ok qu'en pense le peuple c'est un grand oui ok on va mettre de la musique alors on va mettre de la musique alors petite pause le temps que je cherche où la trouver alors ce que je propose c'est de d'écouter les musiques d'antox en plus c'est dynamique et elles sont toutes libres de droit les musiques d'antox il y en a beaucoup ça évitera de changer toutes les minutes parce que si je mets des musiques non libres de droit ils vont me casser les couilles bonjour je suis totalement nouveau est-ce que l'on peut m'expliquer ce que va être la bd s'il vous plaît shadow ko si tu me laisse 2-3 minutes je t'explique tout de a à z ok promis juré je te mets même un dessin là qui va te hyper de ouf voilà je te mets ça dans la tronche tu kiffes et pour l'instant sur le but là je te demande 2 minutes parce qu'on veut mettre un peu de musique donc je propose d'aller sur le soundcloud d'antox collaboy mon ami qui m'autorise bien sûr à utiliser ses musiques parce qu'il l'autorise à tout le monde donc si vous avez besoin de musique libre de droit maintenant il ne faut pas que je tape Antox il faut que je tape soundcloud si vous avez besoin de musique libre de droit allez sur le soundcloud d'antox il y a 80 musiques et elles sont toutes libres de droit et elles sont bien en plus ça fait très musique de fond c'est vrai de vraiment pas mal il n'y a pas de parole ça ne va pas me voilà je vais me casser les balls alors Antox collaboy voilà c'est parti mon kiki est-ce que si je mets lecture ça va tout mettre alors déjà je vais le brancher aux enceintes ça serait plus à l'autorisation et vous allez me dire si c'est trop fort ou pas assez fort ok est-ce que c'est trop fort je pense que ça va être trop fort on va s'ambiancer j'aimerais un votre avis sur le niveau de musique trop fort pas assez fort en tout cas j'aime ton style de dessin bah merci beaucoup et voilà l'un des musiques qui est exactement fanfan tu gères fanfan alors shadowko ce que je te propose si tu mets un peu de temps je t'explique en 3-4 minutes qui je suis et la bd ok ensuite je t'invite à aller regarder la vidéo qui va tout t'expliquer et si t'es chaud encore bah tu reviens avec nous et on passe la soirée ensemble pas assez fort nickel à partir du mot concombre vous me dites concombre bien concombre pas bien parce que du coup comme j'ai modifié entre temps je sais pas ce que vous me dites donc pendant ce temps là je vais parler à shadowko cher shadowko déjà bienvenue dans le stream de PAAP je me présente je m'appelle MRP je suis professeur d'art appliqué en lycée professionnel actuellement à Saint Louis depuis quelques années avec des amis j'ai pour projet de faire une bande dessinée sur smartphone le concept de cette bande dessinée et regarde bien l'écran en fait ça va coulisser d'accord mais là je coulisse dans le mauvais sens mais en gros on pourra coulisser tu vois c'est format un iPhone et on coulisse comme ça et du coup voilà c'est une bande dessinée qui parle d'un personnage qui s'appelle Virus donc Virus ce Virus il va lui rêver des aventures là l'objectif est de finir le chapitre 0 pour sortir l'application avant Noël c'est vraiment notre objectif donc voilà donc actuellement donc Cerise que tu vois dans le chat Alexis pardon pas Cerise Alexis Barra se surnomme Cerise et il est le scénariste de la BD moi je suis le dessinateur et il y a un autre qui s'occupe du son parce qu'en fait comme il y a c'est une bande défilée on peut aussi mettre une bande son en arrière c'est ça qui est bon dans cette BD il y aura des énigmes que vous pourrez réaliser que vous pouvez résoudre bien sûr ok bon voilà je crois que c'est bon à cause de ça on est obligé d'inclure un ester egg sur un concombre ah moi je préfère largement la concombre concombre crème fraîche avec une petite pointe de sel et des ciboulettes oui ouais je pense Alexis cucumber finalement donc à qui je parlais c'est comment il s'appelle Shadowco Shadowco je t'invite à cliquer sur le lien que Fanfan va t'envoyer qui est la dernière vidéo qui a été postée aujourd'hui à 16h42 précisément cette vidéo explique en 7 minutes le projet de A à Z je t'ai fait un résumé donc je t'invite à la voir la vidéo et à revenir avec nous si après ça te plaît si tu trouves que l'ambiance est sympathique ok ok bon alors pour ceux qui un jour veulent dessiner virus je vais vous donner mon astuce pour les tentacules ah et puis là il y a un problème un beau crâne lisse comme son papa donc il a 6 tentacules 2 grosses en haut 2 moyennes sur chaque côté et 2 petites au niveau des oreilles ok merci Fanfan pour ce lien donc on va commencer par la plus petite parce que c'est celle qu'on voit d'accord et c'est des extrémités donc c'est plus simple la plus petite elle est au même niveau que l'oeil et la même taille que l'oeil ok donc là je fais un cercle pour me rappeler à peu près la taille l'autre elle va prendre là jusqu'à peu près là l'autre ici en fait il faut découper 1, 2, 3 on est à la moitié moitié du visage parfait l'autre ça sera 1, 2, 3 et là on va s'éclater première tentacule donc il est en train de chuter il était il était il était il était comme ça et il est en train de faire comme ça donc cette tentacule donc là elle était comme ça elle doit être tranquillement en train de se préparer à être comme ça mais pas encore donc on peut faire un truc dans ce genre là on pourrait faire ça celle-là elle est beaucoup trop longue bon je teste des trucs on verra après est-ce que c'est bizarre ça s'enchaîne pas la musique ça s'enchaîne pas de ouf à chaque fois c'est long ou alors il y a un autre problème ou alors il y a un gros problème baby attends je suis en train de faire de la merde donc c'était en train en mode cheveux normal et là ah ok on va faire des trucs comme ça plutôt tac 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 ok je l'ai bam la pointe commence à partir vers là-haut comme ça alors que ça c'était vers le bas ouais jusqu'à là alors zikmul il n'y a pas un dessin de virus déjà fait pour mon fond d'écran si je peux te donner un fond d'écran de virus pourquoi le son il ne marche plus ok on est en train d'écouter une musique qui n'a pas de son c'est chelou appuyer pour déverrouiller non mais c'est bizarre dans les deux petites secondes je vais essayer de comprendre le délire il n'y a pas que ça on n'a pas fini il n'y a beaucoup plus que je s'en rends que ça soundcloud on top je n'ai peut-être pas dû faire playlist une playlist toute faite 55 titres le problème c'est que je peux pas faire tout écouter afficher plus de titres excusez moi j'arrive pour mettre l'ambiance bon je pense que ça va être bon alors l'application c'est gratuite ça c'est sûr des pubs c'est en négociation on sait pas en fait on va attendre que le projet soit bien lancé avant de faire quoi que ce soit à ce niveau là mais gratuit c'est sûr on va peut-être je sais pas on verra des pubs en plus on a un personnage qui s'y prête bien donc on verra mais je sais pas franchement je sais pas on verra notre rêve c'est de produire le projet et qu'il y a un maximum de gens qui le lisent en fait c'est surtout ça mais c'est vrai comme j'ai le truc c'est que c'est moi qui va retarder le projet en fait c'est comme dessiné c'est très long tu vois rien que pour ce personnage on en a déjà une heure de stream on en a déjà une heure de stream bon pour l'instant là celle qui me plaît le moins c'est la première on va la refaire on va refaire à cette belle tentacule je veux bien le dessin ok est-ce qu'il y aurait pas un endroit Alexis si t'es là est-ce que tu connais un endroit où on peut la télécharger le fond d'écran virus bon je sais qu'on a un fond d'écran smartphone et un fond d'écran ordi je sais pas si tu les as quelque part bon la tentacule là elle me plaît pas du tout on va la refaire ça là hop trop grande trop grande trop grande trop grande pas crédible bienvenue chez les fous salut bébé salut beau gosse la pêche ou bien la pêche ou bien mec donc pour tous ceux qui ne connaissent pas salut bienvenue chez les fous salut chez les fous bienvenue chez les fous ce mec a au niveau du dessin énormément de talent en fait je vous explique sa chaîne en gros même si vous n'allez pas me croire c'est un mec qui déjà enregistre un let's play quelqu'un qui joue à un jeu vidéo d'accord après ça il va créer un personnage qui va l'intégrer dans le jeu vidéo comme un dessin animé donc il va mettre son personnage dans différents jeux vidéo avec un scénario derrière donc il se filme aussi etc du coup il se met en dessin animé c'est à dire qu'il dessine tous les dessins tous les dessins toutes les animations donc il filme donc il y a toute une histoire donc c'est un personnage qui rentre dans le monde du jeu vidéo bref c'est un peu bienvenue chez les fous c'est un peu genre psyché et en fait il dessine tout ce gars et toutes les animations de jeux vidéo quand il saute quand il lance des trucs et il fait les voix il double les voix bref il a un talent de ouf donc là moi je vous invite fortement à aller voir sa chaîne il y a plusieurs épisodes et là apparemment depuis quelques jours il a fini le tournage du dernier épisode alors que ça faisait un an qu'il bossait dessus donc vous avez de quoi vous rattraper déjà de voir les 14 premiers épisodes parce que le 15ème sort très 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 prochainement il y a un problème en général voilà voilà Merci. Ouais, je suis concentré là. J'arrive, je lis le chat. Tu m'as convaincu, plus un. Yeah. Je sens quelque chose à moi. Ah mec, depuis la fin de tournage, depuis le temps que tu m'en parles de cette fin de tournage. Depuis le temps que tu as hâte. Et du coup, il y a un acteur qui t'a fait faux bon. C'est ça ? Ou alors c'était juste pour la blague. Ouais, il y a un problème de tentacule là aussi. Hop. Hop. Et là derrière, il manque un prêt. Voilà. Voilà. Donc on a les trois premières tentacules. De fait. Pourquoi les musiques de Soundcloud ne se mettent pas toutes seules l'une après l'autre ? Ah oui, et pour ceux qui douteraient encore de bienvenue chez les fous. En tant que ça fait un cher abonnement sur lui. Donc si vous hésitez, il n'y a plus besoin d'hésiter là. Là, il faut y aller. Clairement, clairement, les gars. On ne sait pas. Je peux augmenter un peu mon son. Mon son de micro. Alors attendez, je vais mettre quasiment au max. Je crois que je suis au max là. Mais je ne comprends pas, j'ai mis lecture et il s'arrête à chaque musique. Ça marche, Bastien. Je vais regarder ça. N'hésite pas à me le rappeler. Parce que je vais sûrement oublier. Alors, écoutez. Ah, mais ce n'est pas l'application. C'est peut-être pour ça. Je suis sur le site. Ok, ça marche. Je ne vais pas devoir checker à chaque fois. C'est quoi ? Je vais télécharger l'application. Ok. Pendant que la musique tourne, je suis en train de télécharger l'application. Nickel. Ok, si c'est nickel, tout va bien. En fait, ce que j'ai peur quand je le mets à fond, c'est que vous entendiez les pas de mon chien quand il marche. La porte qui se truque. Moi qui fiche. Qui mache mon chewing-gum, etc. Mais a priori, non. Donc tout va bien. Ok. Alors, les autres. C'est pour ça que j'adore ces tentacules. Elles permettent de jouer avec l'espace. Ah, voilà. Fanfan, elle a mis le lien de la chaîne de notre très cher ami LeFou, qui a priori jouera un rôle important dans ma future websérie. Quoi ? J'ai dit websérie ? Eh ouais. Là, ça va pas. Elle est trop petite, celle-là. La grande a fait ça. Euh... Voilà. C'est déjà mieux, là. Ok, merci. On les entend. De quoi ? Les pro de mon chien ? Bah, tant pis, vous avez le décor avec. Ouais, je fais un peu des grimaces quand je dessine, je suis désolé. Le mec ! Rebonjour ! Du coup, je reste pour voir ce live, car le projet virus a juste l'air génial. Le fait que la BD soit en scrolling, qu'il y ait des brutages, des énigmes et plein d'autres trucs de hype. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, après, c'est... Si tu veux, ça fait 4 ans qu'on pense au projet, plusieurs années que moi, je dessine sur le projet, mais qu'on fasse vraiment quelque chose qui avance, tu vois, quelque chose de vraiment concret. Après, c'est tout récent, c'est la date de cet été. En fait, comme on habite tous très loin des uns des autres, c'était un peu galère pour avancer. Et du coup, là, maintenant, on a réussi à... On s'est vu cet été, en fait. Du coup, ça a vachement avancé le projet. Et du coup, là, on est à fond, quoi. On est à fond, à fond, à fond. Du coup, c'est pour ça que je m'impose un live tous les mardis soirs. Donc, tous les mardis soirs, je ferai un live ici, tranquillement, dans lequel on va continuer à dessiner virus. Alors, des fois, ça va être aussi des décors de séries, enfin de films, parce que je suis en train de préparer une web-série. Et... Ça claque pas mal. Il y aura beaucoup d'énigmes. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, on en a deux ou trois, je crois, pour le chapitre 0. Enfin, d'énigmes, de trucs cachés, de trucs comme ça. Ouais, ça fait chaud, au cœur, chez le coup, c'est clair. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est pour que ça plaise aux gens, quoi, que ça les hype. Donc, si ça vous hype et si ça vous fait chaud, si vous kiffez... C'est pour ça qu'on le fait, hein. L'application, elle sera... Comme je disais tout à l'heure, l'application, elle sera pas payante. Non, non, non. Ah, putain, oui. Ok, bon. Ah, non. Ouvrir SoundCloud. Confuser. Si je tape... Collaborer. Mon petit personnage. Je peux pas... Comment je fais... Pour lire tous les titres ? Parce que si j'en lis un, est-ce que ça va faire lire les autres ? A priori, non. Afficher tous les titres. Bon, je vais mettre... Je vais mettre ça, en attendant. Putain, je crois que c'est... La même qu'il y a deux secondes, non, c'est pas grave. Tu m'envoies les sources de l'app, gros. Comptez avec moi le nombre de fois où je lui demande... Avant qu'il me les envoie. C'est déjà la deuxième. Ah, les trucs missiles, là. Tu veux que je fasse là devant tout le monde ? Merci, chat Deco. Parle-nous un peu de toi, chat Deco. Est-ce que t'as une chaîne YouTube ? Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce qui te passionne ? Quels sont les BD que tu kiffes, aussi ? Très comme ça, quoi. On veut tout savoir, nous. On veut tout savoir. Bon, pas toutou non plus, mais... C'est la même. Mais du coup, Fanfan, est-ce que... Est-ce que ça va... Ça va passer à l'autre ? Comment je fais pour que ça passe directement à la suite ? Non plus, non plus. Non plus. Non plus isn't. Nous faisonsौ. Non plus. Alors là, nous faisons un É 타. Dé ça marche de quoi bah bienvenue à toi et les lycéens je les connais bien parce que c'est mes élèves je suis normal d'être à 100 sur une route à 80 et le moniteur me dit que la vitesse est bonne c'est des choses qui arrivent ça qu'est ce que je te dise le moniteur est pas bon ok le problème c'est que je suis pas sur ordi là je suis sur mon smartphone la musique elle sort de mon smartphone sinon s'ils avaient d'autres idées proposées mais il faut que ce soit libre de droit quoi sinon je vais me faire strike par youtube en les marches de tentacule et va avoir à l'enlever parce qu'on n'est même pas obligé de la voir là où elle est oh yeah alors ça on n'a plus besoin non plus ah c'est passé directement la suivante vous avez remarqué bienvenue sur la chaîne de m rp ce soir en live jusqu'à minuit n'hésitez pas à prendre un petit café ou un thé de vous installer tranquillement sur votre canapé sans oublier de prendre une feuille et un crayon à papier pour vous amuser à dessiner et je crois que je n'ai pas dit en tout cas alexis je ne l'ai pas dit si tu m'écoutes les autres je sais pas si à certains je l'ai dit dans le lycée où je suis actuellement je vais créer un club youtube en fait il ya 2500 élèves donc pas mal qu'on une chaîne youtube et donc j'ai pensé que ça pourrait être cool de rassembler tous ces gens là de pouvoir leur apporter ma petite touche parce que même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés au niveau de pas encore une fois de théorie j'ai pas mal de théorie que ce soit sur le montage sur le cinéma les métiers du cinéma comme ça et du coup du coup je crée un club youtube dont j'ai parlé au provisoire aujourd'hui la kiffer l'idéal aussi ce serait de créer un projet de lycée du club quoi donc c'est le club youtube et et du coup voilà quoi et j'ai appris dans le lycée il y avait une caméra il y avait un micro perche ça c'est bien cool ça m'est bon c'est pas mal non prof tu beurre temps de riment et à c'était prévu les anecdotes il est cool le provisoire ouais franchement il aime bien les projets en fait il aime bien les projets et du coup du coup voilà j'ai fait mon petit programme des thèmes que ce que je voulais exploiter donc là le problème ça va être de trouver un temps où ils pourront venir à ce club youtube quoi t'inquiète arthur c'est pas grave si tu fais des fautes moi aussi j'en fais il y en a même certains qui diront que j'en fais beaucoup ok donc on a dit en trois étapes étape 1 c'est celle là étape 2 quasiment allongé un lip dub un lip dub sur ton lycée c'est quoi un lip dub un lip dub ça me dit rien charlotte tu fais du bruit ça va commencer à me saouler sous mes pieds là d'un et y'a aussi petite fesse au canapé et ça y est tu es prêt à m'écouter je redis parce que tu n'es pas prêt mon blaze c'est m rp je m'en rappelle plus du reste ça fait un an que je suis sur youtube que j'accumule les followers sans jamais ramasser une thune mais je m'en fous je suis prof tu beurre Ah j'en rappelle plus la suite Autre la théorie tout ça tu as la connaissance dans le bise avec des nombreuses relations dans le milieu ouais c'est ça il ya la connaissance il ya la théorie sur le montage avec les logos bannières plan de cinéma comment utiliser une perche une caméra les focales enfin il ya plein de trucs que je peux les apprendre tu vois et ce qui est cool c'est que je pourrais faire du cas par cas aussi donc pour ceux qui n'ont pas compris la référence que j'ai fait c'est le petit rap que j'ai fait pour le concours de antox que vous pouvez voir sur ma chaîne du coup c'est cette musique là les gens ont dit de moi que je suis un artiste raté que c'est pour ça que je suis prof d'art appliqué Attends c'est quoi j'ai décidé de travailler dans l'éducation nationale comme ça t'apprendra des choses plutôt que tirer les balles chaque cartouche de mon chargeur est une solution pédagogique afin que par toi même tu es le déclic ouais salle de co je suis pas contre en fait à la base le seul trou que j'avais c'était entre midi et deux le problème c'est qu'a priori il ya très peu d'élèves qui viendront mais on verra je vais voir mon but c'est d'avoir entre je sais pas 5 et 5 et 15 élèves, 20 élèves maximum Ok next Attends je te montre le fou parce que tu n'as pas vu Alors le début du chapitre 0 Bon je passe vite parce qu'il y a des trucs un peu cachés vous verrez là c'est en anglais Tac et là du coup petit dégradé Ok l'aime Petite étoile Et paaoum Bon j'ai encore quelques mods à faire, je vois encore pas mal de défauts déjà rien que les gouttes d'eau qui sont pas assez blanches mais voilà ensuite je vous ai montré ça, alors ça ça sera à refaire mais je passe vite fait aussi ça là me plait beaucoup ça là je la kiffe En gros planche Avec les gouttelettes et tout c'est trop stylé Putain j'ai pas fait de gouttelettes ici Ah mais il y a des paupières, putain je suis con Ah parce qu'il est en train de perdre conscience Putain C'est en train Chaut C'est INCR Oui mes élèves savent que je suis sur Youtube Parce que j'utilise mes vidéos dans mes cours des fois D'ailleurs il y a 2-3 de mes élèves qui sont passés tout à l'heure Et puis là il y a un de mes anciens élèves Je n'utilise pas de conneries Bastien qui était là tout à l'heure Bastien qui était là tout à l'heure Il est peut-être plus là mais bref Bastien lui il a été mon élève l'année dernière Oh merde j'ai perdu le chat J'ai perdu le chat Au revoir monsieur fou Bisous monsieur le fou Bisous mon chou Je te tiendrai au courant pour le court métrage Enfin pour la série ok Pour l'instant je bosse dessus de mon côté Dès que j'ai un truc fixe Je te tiens au jeu Mais t'inquiète ton rôle est écrit Merci à mes écoute Je crois que j'ai peut-être un peu trop effacé Ah ouais ça fait un oeil plat là On a un problème là Là on a un sérieux problème les gars Là y'a un problème Entre nous ça va pas du tout Voilà Donc j'ai parlé avec un pote qui fait aussi des streams de dessin Et il a prévu de faire des battles de dessin Pour ceux que ça peut m'intéresser J'aime bien celle-ci aussi Après y'a de la voix Donc moi je suis pas fan quand y'a de la voix Parce que quand y'a de la voix ça me rentre plus dans la tête J'aime bien celle-ci J'aime bien celle-ci Ok Ouais c'est déjà beaucoup mieux Donc tu m'as connu là-dessus le Grand X Et du coup le Grand X est-ce que je te volais sur un autre pseudo ? Alors Alexis Tout à l'heure je t'ai posé une question Tu m'as pas répondu Est-ce que tu veux que je les envoie maintenant aux yeux de tout le monde ? Sachant que pour te les envoyer ça veut dire que je dois ouvrir Illustrator Ah tu veux que je passe le fichier directement Illustrator ? Par hasard peut-être Peut-être que tu veux ça ? Comment tu veux que je fasse ? Je te l'envoie maintenant Et du coup Et du coup ouais tu Parce que le Grand X Ton pseudo me disait quelque chose Mais je crois que t'es déjà venu sur le Discord ? C'est peut-être pour ça que ton nom Ouais genre je t'ai totalement ignoré Je suis pas sûr Là je suis en train de tigner par contre Attends Je finis ce que je viens de remarquer à l'oeil Ce qui m'a dérangé Enfin à l'oeil Ce qui m'a trouvé dérangeant Qui trouve que c'est pas mal Qui trouve qu'il y a un truc à améliorer Mon Discord à moi le grand Crou crou Alors attendez Il va falloir que j'envoie un truc à monsieur Monsieur le scénariste Qui se vénère On va faire une petite pause sur ce magnifique dessin Les pieds me font bizarre Je kiffe je kiffe je kiffe Je voulais pas faire un vrai pause à 22h Ouais je vais faire une pause Il est 22h11 Je reviens Alors je vous laisse la musique Je reviens à 22h20 On fait ça Entre 20h et 25h Ok Mais les jambes sont super fines Alexis Bah on en reparlera A 20h25 je reviens Et je vais essayer d'envoyer à Alexis Ce qu'il a besoin Je vais vous mettre une petite image Du coup Hop Oh là Beaucoup trop grosse Alors attendez On va essayer de régler le problème Cordialement Voilà J'avais bien fait ça et tout moi Tac A tous les copains A tout de suite Oh Arthur tu pars Et bah reviens quand tu veux Arthur Ciao ciao Bon courage Alors déjà Ma question Monsieur Barra C'est Est-ce que Est-ce que je l'ai dans mon bureau Ou est-ce qu'il est dans mon disque dur Dédicace P1EL Ouais j'ai coupé mon micro Mais je viens de voir un élève C'est pour ça Salut jeune homme Je reviens dans 10 minutes 10-20 minutes Enfin 10-15 minutes A tout de suite Je coupe le micro Ciao A tout de suite Petite pause C'est-ce que je vais faire C'est pour ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 j'ai une surface pro 3 du coup je peux dessiner direct dessus putain bâtard maintenant il faut que j'ai le talent mec c'est que de l'entraînement je pense que quand j'aurai le temps je ferai des vidéos youtube sur la théorie du dessin il y a plein de théories la base c'est faire en fait les premiers exercices de base ils vont vous dire de faire ça attend bien si je garde le zoom des ellipses toujours des ellipses sauf que là je galère trop faire des ellipses les ellipses toujours des ellipses pour après créer des volumes en fait créer une sphère parfaite avec je sais pas moi un cylindre un cône hop voilà hop et puis ça ça devient je sais pas moi ça devient un jouet pour enfants un canard pour femme plutôt peut-être des ellipses parce que c'est ça qui va vous faire créer des beaux volumes en fait et en fait faut quand tu dessines faut pas par exemple un oeil faut pas faire hop comme ça hop ça fait un oeil il faut l'imaginer en 3d donc déjà vous faites une sphère vous faites une sphère ça devient un globe ok au milieu il ya la pupille voilà et à partir de ce moment là vous savez qu'ici au coin de l'oeil il ya l'alarme donc vous faites le truc comme ça hop tac et là on ferme et là le fait d'avoir fait le globe votre paupière à va par défaut l'épouser et du coup vous avez un oeil beaucoup plus réaliste en fait et du coup vous avez vous savez déjà où mettre les paupières hop un petit trait ici un petit trait là vous accentuez les traits du globe vous avez déjà votre paupière beaucoup de cils pour des femmes hop mais j'abois pied comme un bois hop deuxième ligne en fait faut penser sculpture et faut pas penser recopier enfin c'est comme ça que moi j'ai progressé après après plus elle est vieille plus elle a d'oradrille ici il n'y a pas de lyon voilà quoi pensez volume en fait faut être capable de pouvoir tracer toutes les lignes comme si c'était en 3d toutes les facettes c'est pour ça qu'on dit savoir faire des ellipses c'est pas vraiment de la mémoire visuelle en fait la mémoire visuelle oui pour recopier quelque chose mais pour construire en fait tu construis genre au début je sais pas tu te dis bon ok je fais un merde je fais un disque ok puis ce disque finalement je donne un volume ok et puis là je fais une tour avec un petit cylindre hop voilà et puis là je fais un demi demi sphère hop et en fait tu construis au fur et à mesure comme ça jusqu'à ce que tu improvises quoi je sais pas euh là tu dis ah bah j'aime bien mettre des petits pics partout hop celui de face on va le voir comme ça celui là on va le voir comme ça là on va le voir comme ça donc ici on va le voir entre les deux ouais après tu t'éclates hein euh j'sais pas moi et je ferai des petits tutos euh exterminate ! moi j'ai ma mère visuelle mais elle sert à rien non elle sort pas à rien mais en visage ça sert pas à rien déjà rien que pour les visages moi j'ai une bonne mémor visuelle et je me rends compte parce que je retiens très facilement le visage beaucoup moins prénom mais alors un visage on dirait un manège bowser on dirait un manège bowser on dirait un manège bowser bon voilà en fait c'est comme ça qu'il faut vous entraîner c'est à sculpter des choses et par exemple là j'ai fait que des rajouts mais vous pouvez faire des creux aussi genre là on avait notre cylindre ah voilà là j'ai pas besoin d'appuyer comme un bourrin on avait notre cylindre ici hop et je sais pas vous décidez de couper une lamelle hop on coupe une lamelle en profondeur comme ça tac voilà donc ici c'est coupé en fait faut enlever et rajouter de la matière au fur et à mesure c'est comme ça que vous allez apprendre en vrai après il y a des trucs plus ou moins faciles mais commencez par des trucs simples j'ai pas moi j'ai envie de faire une sphère hop donc la sphère va couper comme ça et comme ça donc forcément la ligne du milieu n'existe plus et ici c'est creux en gros hein je sais pas vous faites un triangle je sais pas vous faites un triangle hop faut vous amuser à faire ça et au fur et à mesure euh vous arriverez à sculpter dans votre tête alors moi je retiens des situations donc ça peut être des voix mais c'est souvent de la position de ce qui s'est passé de qui était où etc ouais ouais pour les premiers crucis ouais je suis assez d'accord avec euh à cahier du coup ouais alors je crois que j'ai perdu un temps fou juste parce que j'avais pas pris la bonne épaisseur pour mon par exemple là ah ouais j'ai pas besoin d'appuyer pour un bourrin ça se fait tout seul quoi ah oui vous avez vu qu'à quel point c'est beaucoup plus épais j'avais pas besoin d'appuyer comme un bourrin alors fantôme je pense ça dépend vraiment des gens parce que moi j'ai beau écrire et avoir copié un milliard de fois mes cours quand j'étais gamin ça m'a jamais rien à fait apprendre moi ce que je retiens c'est que quand je retiens quand je parle quand j'explique aux gens je retiens quand quand on m'a expliqué avec des mots avec des anecdotes avec des choses comme ça enfin il y a un truc qui m'a fait me rappeler quoi écrire ça m'a j... c'est quand j'écris le texte quand je le recopie je pense à autre chose c'est comme quand je lis et que ça m'intéresse pas je pense à un autre truc je pense à un autre truc j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps je vais vous présenter Ah cerise par contre, en fait tu as créé un nouveau compte Youtube parce que tu n'as même plus la même photo. Ouais je suis d'accord avec Maxime, il faut utiliser un maximum de choses de toute façon. En fait il faut stimuler un maximum de zones du cerveau. Parce que plus on va stimuler les zones, plus on va de connexion, plus on va de correction, plus on a de chance de le retenir. C'est aussi simple que ça. Il y aura plus de choses qui vont nous rappeler. C'est ça. Allez cool celle-là. J'y suis d'accordィropée de Pierre-En Méchiolo. L'inquiète-Couple 1, c'est content déquest vite soleil. Oh, super. C'est fini là-bas. Faut, ça va bien j'ai pu t'en retrouver. Encore d'autres passages de la Transaperанale. J'y ai, cliquez mal. J'ai fais attention. Oh là, apparemment, c'est là, non ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Hop. C'est parti. Pardon, je ne vous ai pas lu depuis un petit moment. Ah bah c'est bon, vous n'avez rien écrit de nouveau. Vous n'avez rien écrit de nouveau. Ah bah c'est bon. Ok. 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 Ok, 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 ok. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ouais, mais pour l'instant, vous voulez que j'en essaye d'en faire un modernisé, quoi ? Au propre ? Ok. 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 Ah Midar qui peut venir Juste avant la fin Ah enfin tu peux partir quand tu veux Thomas Goumard Oui je suis prof La faute à Sherlock Ouais je suis prof Monsieur Thomas Goumard En effet D'ailleurs tout à l'heure il y avait mes élèves qui étaient là Dans le chat Ah c'est quand même bizarre Je sais c'est quoi qui me dérange C'est la tentacule numéro 2 Maxime pendant que tu regarderas les lives la prochaine fois Tu pourras composer du coup Des petits trucs au KLM Comme ça déjà un pourra mettre tes musiques Pendant le live Parce qu'il faut je peux mettre que du livre de droit Sinon voilà Arapiquier exact Prof d'Arapiquier Bisous enfant De toute façon je vais pas tarder Il est 23h44 Je fignole 2-3 trucs Je vais leur dire au revoir Et puis voilà Et puis on se revoit la semaine prochaine Ouais et puis il y a des modos t'inquiète Ils font le taf Ça se voit que je vais moins patient Je reviens toujours sur le même truc Depuis tout à l'heure Au bout de 4h d'affilée Ma main elle est Elle a plus trop envie là J'ai pas envie de me coucher non plus Putain de ta mère Ah t'es étudiant en Arapiquier A Clermont-Ferrand Ok du coup tu fais des études d'Arapiquier T'es en quoi ? T'es en STD 2A ? Ok c'est vraiment cette merde là Qui me dérange Celui là il me dérange vraiment beaucoup On va faire un truc comme ça Hop Ok Ok Non c'est juste que c'est ce que la plupart des gens Quand ils te disent qu'ils font des études d'Arapiquier En général c'est des STD 2A Grande chance que c'est ça Bah moi tu vois je suis prof d'Arapiquier Mais en lycée professionnel Toi en STD 2A T'as des cours de plusieurs heures d'Arapiquier Moi avec mes élèves Je les ai que Je les ai qu'une heure semaine Et donc ma chaîne elle est dédiée aux Arapiquier à la base Il y aura un live tous les soirs Non pas tous les soirs Tous les mardis soir Non pas tous les soirs Le mec qui a aucune vie sociale Non Le mardi soir c'est des lives Et les jeudis c'est des vidéos D'accord Le truc c'est que ce jeudi il n'y en aura pas Puisque je l'ai mis ce mardi Enfin A la base il y a une vidéo tous les jeudis à 16h42 D'accord Mais cette semaine La vidéo de cette semaine Elle parlait de virus Donc je l'ai sorti aujourd'hui à 16h42 Et j'ai fait le live Donc ce jeudi là il n'y aura rien Mardi prochain il y a un live Et jeudi prochain Pas celui de cette semaine Celui de l'après Il y aura une vidéo Qui va parler d'un autre de mes gros projets Donc cette année j'ai deux gros projets Virus Et un court métrage Enfin un gros métrage Trois courts métrages Une web série quoi Et donc je vais parler de ça dans la prochaine Sauf si Mon pote a fini le montage de l'autre vidéo Et ça sera un 111 DVD Sur le film Grimmins On va On verra ce qui sortira en premier Max demain tu viens chez moi ou pas Ah pas de soucis C'est un peu le bordel en vrai Ça me plaît pas Ça me plaît pas Ça me plaît pas trop Mais euh Ouais euh Tu fais de la Attends 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 T'as une chaîne YouTube Qui parle de la répliquer Ça m'intéresse beaucoup ça On est pas beaucoup hein Dans le milieu Y'a que toi et moi je crois Attends Que je prenne un truc pour noter Donc c'est Anim Graph Parce que moi je fais des cours Comment faire des belles planches tendances Et tout comme ça Ça je vais Enfin ça Ce qui va arriver bientôt Mais sinon je fais des cours là Sur la répliquer De base Pour mes élèves Tu vois Je pense qu'il y a une vidéo Qui te plaira Qui est plus Art Plastic Qui est répliquée Mais C'est Hardscore Dans mes formats Je vais se regarder Ouais j'avais vu ça Une fois en démonstration Ariel Ah là tu vas être Tu vas être refait de ouf Tu vas être tellement refait Ah c'est trop cool Franchement c'est cool Un petit vlog d'étudiant quoi C'est trop cool Je fais aussi pas mal de vidéos de motivation Pour booster sa créativité Sa motivation à dessiner Mais aussi des vidéos Pour développer son style de dessin Enfin bref voilà Vraiment cool Vraiment cool J'irai voir ça J'irai voir ça Avec grand plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo en fait on est en lycée pro toi t'es en lycée techno ou même en bts enfin bref l'art appliqué c'est aussi une matière obligatoire dans tous les lycées pro on apprend la partie artistique dans leur métier donc voilà bon c'est un pensée cool là tabernac donc la transition c'est ça hop là il y a les yeux qui part en arrière genre hyper conscience cette planche cette planche elle est finie là je pense faire genre celui là en un peu plus encore replié et en petit et faire une longue chute tu vois et à la fin de cette de ça faire euh le faire tomber par terre genre assez violemment et fin du chapitre 0 ou après on verra ce qu'on met mais euh allez les gars ils se posent des questions pourquoi il y a un canard les gars faut écouter un peu ce qui se passe dans le live thomas donc pour en gros si tu veux t'en savoir plus sur le projet que je suis en train de faire là on a fait une vidéo où on explique le projet alors j'expliquais comment on dessiner tout à l'heure que la base c'était de faire des ellipses et que après en fait un dessin pour qu'il soit plus réaliste il fallait pas penser euh euh dessiner un oeil comme ça avec euh tac 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 mais penser en 3d c'est à dire euh hop on fait euh hop une demi sphère donc penser comment elle est en transparent en découpe donc après voilà un jeu pour enfant j'avais parlé d'un cône un globe bon là je dessine beaucoup moins bien que tout à l'heure et pour l'oeil c'était pareil du coup j'avais parlé que il faut d'abord faire un globe poser l'iris ensuite mettre les paupières bien et déjà la forme elle est beaucoup plus concrète quoi et du coup avec les lignes du globe vu qu'un oeil c'est un globe on peut faire les lignes des rides ou de la paupière un petit peu alors là là y'a pas beaucoup de rides et après ce que je disais hop pas de doigts voilà on rajoute des lignes au niveau de la paupière en haut en bas et là on a un oeil de vieille le vieux voilà voilà du coup voilà et là après je disais que on n'était pas donc là j'expliquais que c'était des formes qu'on rajoutait les unes sur les autres alors qu'ici je disais qu'on pouvait aussi enlever des formes vous pouvez découper donc à la base c'était un disque et on a enlevé des trucs voilà vous faites s'amuser à rajouter des pièces hop 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 là j'ai foiré par exemple j'aurais du faire une ellipse d'abord j'aurais une meilleure forme de couteau voilà c'est souvent c'est l'heure de pieux pour moi ok les gars moi je vais pas tarder parce qu'il est moins deux donc parfait je suis pas de poil à l'air donc je vous fais des gros bisous je vous dis du coup à la semaine prochaine alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure à la semaine prochaine je vous demande de ramener des blagues des blagues de les jokes de papa et on va voir si on arrive à ne pas rire ok chacun ramène un peu de blague et on va essayer de faire ça tranquille ou quoi voilà donc je vous dis à bientôt n'hésitez pas à ramener vos copains la semaine prochaine mon dodo à tous je pourrais diviser ton live en deux parties l'un sur des conseils techniques et d'essence et l'autre sur l'une j'avoue ok c'est la prochaine merci bien en tout cas pas de souci n'hésitez pas à revenir quand on tous les mardis soir et avant la vidéo et tout ça et le but c'est de te faire rire ouais vous pouvez ça me fait rire vous pouvez mais après c'est entre nous aussi moi aussi je vous en racontais genre on va voir qui a rigolé qui n'a pas rire c'est à l'extra quoi wadi walu ok c'est moi je concentré sur maîtrise ah c'est gentil c'est gentil bah faut te plaît il ya plein de profs pour ma chaîne maintenant je commence à un peu touché dans le game après moi il ya plein de profs qui utilisent mais mes vidéos dans leur cours j'ai appris ça il ya pas longtemps elle avait tourné sur le net wali walu on pourra faire ça ouais je pense qu'on pourra en faire des en mode discussion sur certains thèmes on pourra faire ça ouais franchement ouais j'ai envie de faire des battles de dessin j'en ai parlé à un pote qui dessine très très bien donc il va me défoncer mais le but c'est qu'on s'amuse bref je vais apprendre mon truc à la con bonne nuit à tous faites de beaux rêves il est minuit ciao et reposez vous bien je voulais sur un peu de musique bon bon on 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 Merci. 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 Merci.